Vous êtes bien sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud et vous écoutez Envie à Béziers l'émission. Et notre dossier du mois concerne le Tour de France de l'égalité qui a fait halte à Béziers. Et c'est le sujet qui fâche de ce mois-ci. Après deux ans de Tour de France de l'égalité en visioconférence due au Covid-19, les marcheurs de l'égalité sont repartis sur les routes de France à l'occasion du Tour de France de l'égalité 2022 qui se déroule du 7 novembre au 10 décembre afin de rencontrer en personne celles et ceux qui souhaitent faire de l'égalité une réalité sur leur territoire. Organisée à l'initiative de la Fédération nationale des maisons des potes qui est un réseau d'associations de quartiers. Crée en 1989, elle a pour vocation de participer au développement des projets associatifs dans les quartiers défavorisés. Elle articule son action autour du concept de maison des potes, véritable espace citoyen au service des habitants pour leur offrir un relais face aux carences publiques auxquelles ils sont confrontés. Les marcheurs de l'égalité ont pour objectif dans le cadre de ce Tour de France de l'égalité de rencontrer et de soutenir les associations d'éducation populaire qui luttent contre le racisme dans toute la France et notamment dans les villes détenues par l'extrême droite et c'est le cas à Béziers. Animés par les valeurs de l'éducation populaire, de l'antiracisme, de la laïcité, du féminisme, de la solidarité, de la justice sociale, ils étaient à Béziers ce lundi 14 novembre et nous les avons reçus dans Avis à Béziers, l'émission. Tour de France de l'égalité contre le racisme et les discriminations 2022, c'est le sujet qui fâche de ce mois-ci. Et pour en parler avec nous, Samuel Thomas, bonjour. Bonjour. De la Fédération Nationale des Maisons des Potes et puis Aliou Gueye, bonjour. Bonjour. De la Maison des Potes de Béziers. Alors, la Maison des Potes, c'est quelque chose dont on a souvent entendu parler. Un peu d'histoire, Samuel, c'est quoi, c'est qui, dans quel cadre vous intervenez et quels sont vos combats ? Alors, la Fédération des Maisons des Potes est née en 1989, mais en fait, c'est un résultat de la prise de conscience qu'il fallait revenir au combat de 83, de la marche pour l'égalité. Et ensuite, il y a eu la création des souhaits racisme et puis l'idée de travailler au cœur des quartiers populaires pour faire de l'éducation antiraciste, de la solidarité avec les migrants, des actions même socioculturelles et de la lutte contre les discriminations. Donc, depuis 1989, la Fédération des Maisons des Potes, elle fédère des Maisons des Potes. Il y en a une depuis 1990 à Narbonne et il y en a comme ça une trentaine en province et une trentaine en région parisienne. Et chaque Maison des Potes fait un travail d'éducation populaire à la citoyenneté et fait vivre l'idée que les citoyens ont la parole et peuvent interpeller les politiques et que les citoyens, les acteurs de terrain peuvent formuler des revendications qui interpellent le monde politique et qui lui demandent de mettre en œuvre un certain nombre de bonnes mesures. Notre devise, c'est pour faire de l'égalité une réalité parce que l'égalité est inscrite sur le fronton des mairies. C'est a priori acquis par la loi, mais dans la pratique, on est loin de ça. Et donc, il faut vraiment l'action citoyenne pour faire de l'égalité une réalité. Sur le fronton de nos mairies, il y a aussi liberté et fraternité, encore des valeurs sur lesquelles il faudrait se battre, au-delà de l'égalité. Oui, en tout cas, nous, on prend appui sur l'égalité parce que chaque fois qu'on nous dit oui, mais là, écoutez, on ne peut rien y faire, on dit non, il y a le droit. Le droit, on veut faire respecter le droit. L'égalité est un droit. On ne doit pas distinguer les gens selon qui sont musulmans, chrétiens, étrangers, français, pour savoir s'ils ont le droit à être traités correctement par un préfet, traités correctement par un maire, traités correctement par un enseignant. Tout le monde doit être traité avec respect, avec dignité. Et si on défend ce droit-là, on s'appuie aussi sur le soutien des Français qui disent oui, l'égalité, elle doit être respectée. Après, bien sûr, faire vivre la solidarité, c'est la fraternité, défendre la liberté dans la laïcité, la liberté d'être musulman, de porter un foulard ou de ne pas manger de porc, c'est aussi dans la liberté. Donc toutes les devises de la République sont les nôtres. Alors l'autre de vos combats, c'est l'antiracisme. Voilà, c'est la lutte contre le racisme, l'éducation contre le racisme et la poursuite judiciaire de ceux qui commettent des infractions racistes. Alors en France, le racisme est déjà un délit. Depuis 50 ans, oui. Depuis 1972. C'est pas une opinion ? Depuis 1972, c'est pas une opinion. Vous pouvez pas ni commettre une injure raciste, ni inciter à la haine raciste, ni commettre une discrimination raciste, et encore moins des violences racistes. Et le code pénal est à la disposition de tous, et c'est inscrit, l'article 225 du code pénal, que la discrimination est un délit. C'est inscrit aux articles 24, 42 de la loi de 1881 que l'incitation à la haine raciale ou l'injure raciste est un délit. Et il faut faire connaître donc ces lois et que les gens s'en servent. Il faut que les gens utilisent la loi pour faire sanctionner chaque fois qu'ils sont témoins ou victimes d'un comportement raciste. Oui, faire appliquer la loi, c'est porter plainte. C'est ça, porter plainte, aller devant les tribunaux. C'est ce que vous faites ? Alors nous, on fait ça beaucoup, puisque c'est une des activités importantes de la Fédération des Maisons des Potes. Donc on a fait condamner déjà Robert Ménard une fois, on a fait condamner Éric Zemmour, on fait condamner Valeurs Actuelles, on fait condamner des élus d'extrême droite comme un élu Front National d'Agen, un élu de Besançon, un élu de Metz, etc. Et donc c'est aussi une action judiciaire contre les discriminations qui sont commises par des entreprises qui refusent d'embaucher quelqu'un parce qu'il est noir ou par des agences immobilières qui refusent de louer un appartement à une personne parce qu'elle est noire ou musulmane ou étrangère, etc. Et donc on utilise le recours aux tribunaux très souvent, tout le temps, tous les jours, pour pouvoir demander aux procureurs de la République de faire respecter la loi. Les procureurs de la République sont très réticents à l'idée de travailler sur ces sujets-là. Donc des fois, il faut s'y prendre à plusieurs reprises et il faut finalement aller déposer une plainte avec constitution de parti civil devant un juge quand le procureur n'a pas voulu bouler, bouger. Et des fois, ça nous amène à des procédures qui durent 20 ans, 20 ans de procédure pour obtenir un procès. Il faut donc énormément d'endurance et des avocats, des avocats très compétents, très déterminés et une force collective parce qu'on accompagne les victimes qui peuvent, eux, vouloir abandonner très vite parce qu'ils disent « Mais si au bout de deux ou trois ans, je n'ai toujours pas obtenu de procès, j'en n'obtiendrai jamais. » Et là, on dit « Non, tenez bon, on va faire des interventions, des demandes d'actes auprès du juge d'instruction, tout un tas de choses qui permettent d'aboutir, un jour ou l'autre, à un procès et à une condamnation. » Votre vigilance, on pourrait opposer, c'est à l'État d'être vigilant pour que les lois soient respectées. Ça devrait être au procureur de la République en France de se saisir. Chaque fois qu'il y a un manquement à la loi, il peut le faire. Ah oui, c'est clair que c'est de la responsabilité du procureur de la République. Mais comme on a le droit, nous, d'agir quand le procureur ne fait pas, Eh bien... Vous vous en privez pas. On ne s'en prive pas. Et on essaye aussi de réveiller les consciences des policiers, des inspecteurs du travail, bien sûr des procureurs, sur le fait que c'est des infractions qui nécessitent beaucoup de travail parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un si on n'a pas fait une enquête solide. Et donc les procureurs doivent demander des enquêtes. Mais après, il faut aussi qu'ils tombent sur des policiers qui font les enquêtes ou des inspecteurs du travail qui font les enquêtes. Et ça aussi, ça nécessite de faire un travail de conscientisation de ces agents de l'État. Alors depuis plusieurs dizaines d'années, on sent un glissement des mentalités, un glissement de plus en plus à droite, on va dire, même vers l'extrême droite, qui a vu arriver dans ce pays des municipalités dirigées par des maires d'extrême droite. Une candidate à la présidentielle qui est arrivée pour la deuxième fois au second tour. Vous le notez, vous, dans votre vigilance par rapport aux actes racistes et aux discriminations, ce glissement ? C'est clair qu'au début des années 2000, c'est-à-dire quand Jacques Chirac avait été confronté à Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, en tant que président de la République, il avait pris conscience de la gravité de la situation et il avait, en tant que président de la République, demandé à tous les procureurs de faire leur travail. Et il avait dit à un discours au Chambon sur l'Union, « Je n'accepterai pas que les procureurs classent ensuite des plaintes pour des délits racistes sans enquête ». Et il y avait eu, au début des années 2000, une grande vigilance, une grande mobilisation des inspecteurs du travail, la création de la HALDE et puis une mobilisation d'un ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, à l'époque, et d'une ministre des Affaires Sociales, Martine Aubry. Et donc, on sentait qu'il y avait une prise de conscience que c'était quelque chose de fort et que, politiquement, il fallait porter ce combat. Et les années sont passées et il y a une régression. C'est-à-dire que le monde politique, déjà, est dans l'évitement du combat contre le racisme et les discriminations, comme si le mené allait faire monter le Front National. Et par contre, le Front National, lui, bataille de manière constante pour distiller la haine, la discrimination. Ils prônent la préférence nationale, c'est-à-dire une politique de discrimination systématique contre les étrangers. Il a un programme qui est bien pire que celui de Jean-Marie Le Pen, puisque, par exemple, Jean-Marie Le Pen n'avait pas proposé qu'on supprime l'école gratuite pour les enfants d'immigrés au chômage, alors que c'est dans le programme de Marine Le Pen. Et donc, la discrimination, c'est vraiment le premier objectif de ce parti d'extrême droite. Et quand on voit que ce parti finit par arriver à 46% au deuxième tour des présidentielles, on voit qu'il y a une situation qui est extrêmement dramatique dans ce pays. dramatique, parce que la courbe ascensionnelle de la victoire de l'extrême droite l'amène, pour l'instant, inéluctablement au pouvoir. Et si on ne fait pas stopper ce parti-là, avant qu'on arrive à la situation italienne, on va s'en mordre les doigts. Alors nous, on a une occasion de stopper déjà le parti. C'est qu'on a un procès contre le parti Front National, le 6 décembre prochain. C'est le parti qui est jugé pour avoir réclamé des élus FN de 2014, qu'ils instaurent la préférence nationale. Ça veut dire qu'il a donné l'ordre de transgresser la loi et de faire le programme du parti à l'échelle des municipalités, alors qu'ils savent très bien que la loi l'interdit. Et donc, le parti sera jugé. Et on veut faire un coup d'arrêt, là, en disant, voilà, ça n'est pas un parti comme les autres. Et son idéologie est contraire aux valeurs de la République. Et il faut stopper ce parti. Et pourtant, quand il parle d'immigration, ils font de l'immigration choisie. Depuis le mois de février de cette année, même le Front National, même Robert Ménard, accueille les bras ouverts l'immigration qu'il a décidé d'accueillir. Je parle des Ukrainiens, Blancs et Chrétiens. Voilà, parce qu'en fait... On sent bien que l'immigration, c'est quand elle est subsaharienne, voire moyenne orientale, voire musulmane, qu'elle est embêtante. Voilà. En fait, ils ont une idéologie qui est, on va dire, théorisée par Renaud Camus, par un certain nombre de penseurs de l'extrême droite, type nazi, quoi, et qui veut défendre la race blanche, la race blanche et chrétienne, et qui parle d'une politique de remigration. Ça veut dire que leur but, c'est de faire suffisamment souffrir les musulmans pour qu'ils quittent la France, de faire suffisamment souffrir les personnes, même qui ont des arrière-arrière-grands-parents qui sont venus d'Afrique, pour leur dire, écoutez, vous n'êtes pas heureux en France, il faut que vous retourniez en Afrique, le pays de vos aïeux d'il y a très très longtemps. Et donc, c'est l'objectif de l'extrême droite, c'est la remigration. Ça veut dire une épuration ethnique, type nazi. C'est-à-dire que c'est la même idéologie que l'idéologie de Hitler. Alors, quand on rencontre des jeunes de cette idéologie-là, on a l'affaire à des jeunes qui ressemblent au SS que rencontraient nos arrière-grands-parents. C'est-à-dire des gens qui sont animés d'une folie, on va dire, exterminatrice, une folie inimaginable. Et on les a rencontrés parce que ces jeunes-là dont je parle, c'est ceux, par exemple, qui ont attaqué les locaux de SOS Méditerranée, qui sauvent des migrants dans la Méditerranée, et qu'ils ont attaqué SOS Méditerranée pour empêcher le sauvetage des migrants en mer. Et qu'il y avait même cette organisation, donc Génération Identitaire, qui est aujourd'hui en grande partie du côté de Reconquête, mais aussi toujours en partie chez Marine Le Pen. Cette organisation, elle avait affrété un bateau avec l'argent du Ku Klux Klan pour aller capturer les migrants en mer, pour empêcher leur sauvetage par SOS Méditerranée, afin de les remettre aux autorités libyennes. Et ces jeunes-là qu'on a vus devant le tribunal, eux, ils sont très clairs. Ils disent, voilà, moi, je lutterai coûte que coûte contre l'immigration, quoi que ça m'en coûte. Ils sont déterminés. Ils ont une idéologie extrêmement radicale. Et donc, cette dangerosité-là, on la voit. On la voit. Et ce n'est pas quelque chose qui est, on va dire, à prendre à la légère. Ce n'est pas à prendre à la légère. Quand je dis qu'ils ont été financés par le Ku Klux Klan, c'est Duke, le patron du Ku Klux Klan des États-Unis, qui a voulu se représenter après au nom du parti de Trump, qui a lancé un appel aux dons pour financer Génération Identitaire, pour avoir un bateau de 40 mètres de long, pour aller capturer les migrants dans la Méditerranée. Leur dangerosité, elle est d'être proche d'organisations néo-nazies. Et quand on dit néo-nazies, c'est clairement des gens qui arborent la croix gammée, qui font des saluts nazis et qui sont adeptes de l'idéologie du national-socialisme. Ce n'est pas une élucubration. C'est vraiment des éléments factuels qui ont été rassemblés, qui prouvent la dangerosité de ces gens-là. – Mais ces jeunes, ils sont les enfants de quelle République ? Issus, parce que je vais en venir à l'éducation, ce sont les enfants de quelle République ? La République française ? Égalité, liberté, égalité, fraternité ? Ou c'est des renégats, des exclus ? – C'est impressionnant. Regardez, il y a un des jeunes qui a été condamné pour avoir attaqué les locaux des SOS Méditerranée, qui est de Béziers, qui est d'un quartier riche de Béziers. Il faudrait interroger ses parents. Comment ils l'ont éduqué ? Qu'est-ce qu'ils lui ont transmis ? On a vu d'autres enfants, on comprenait bien que leurs parents d'ailleurs étaient là, derrière, que depuis leur tendre enfance, ils sont endoctrinés à l'idéologie de la supériorité de la race blanche. Et c'est un endoctrinement très profond à la maison. Alors souvent, on entend des gens qui s'intéressent aux enfants, qui sont sous influence de la mouvance intégriste musulmane et qui les amènent à critiquer, par exemple, l'enseignement de telle ou telle chose dans les cours d'histoire géo, etc. Et on s'alarme, on dit attention, il faut faire attention. Il y a des parents qui enseignent des choses à leurs enfants. Heureusement que l'école laïque républicaine est là pour leur dire qu'il y a des principes scientifiques qu'on doit enseigner et qu'il faut les apprendre à l'école. Eh bien, on voit qu'il y a des enfants qui sont sous notre influence, qui apparemment inquiètent moins les pouvoirs publics, mais qui est vraiment en totale rupture avec ce qu'on apprend à l'école. Et c'est des enfants qui vont vous dire, droit dans les yeux, alors qu'ils font des études de droit, qu'il ne faut pas avoir confiance dans les scientifiques, que les scientifiques nous mentent, que quand les scientifiques, les démographes nous disent qu'il n'y a pas de grand remplacement, eh bien, les scientifiques sont des menteurs. Et qu'en réalité, il y a le grand remplacement, mais que les scientifiques ne veulent pas le dire la vérité. Et donc, c'est des gens qui sont tellement endoctrinés à l'extérieur que les cours, la science, ça veut dire de vérifier des données, des informations, n'ont plus de prise sur eux. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a une situation dangereuse. Et du coup, la solution, c'est quand même l'éducation ? L'éducation, c'est vraiment le cœur de notre mission. Il y a l'éducation que doivent faire les enseignants et il y a l'éducation populaire que doivent faire les adultes qui prennent le relais des enseignants en dehors de l'école. Le mercredi après-midi, le samedi, quand vous voulez. Il faut y consacrer du temps et de l'énergie. Parce qu'en plus de ça, il y a aujourd'hui les réseaux sociaux qui amènent des fois des informations mensongères, complotistes, etc., sur les smartphones par des algorithmes. Et qu'il faut qu'il y ait des enfants qui, d'un seul coup, reçoivent des informations qui sont mensongères et qu'ils les reçoivent tellement fréquemment qu'ils finissent par croire ce qu'il y a sur leur téléphone portable. Et donc, il faut vraiment faire ce travail d'éducation. Bien sûr, nous aussi, il faut qu'on apprenne à utiliser les smartphones et les médias pour diffuser d'autres messages que ceux qui reçoivent. Mais sinon, par les rencontres-débats, c'est ce qu'on fait au maximum au niveau des Maisons des Potes, des rencontres-débats. Alors l'éducation, c'est aussi un des objectifs du Tour de France dont on va parler maintenant. C'est une de vos actions et c'est l'objectif. D'aller, j'allais dire, porter la bonne parole, semer les bonnes graines. C'est ça l'objectif ? Oui, oui, je pensais à ça, semer les bonnes graines. Parce qu'on a été, par exemple, dans un lycée à Bocaire, il y a quelques jours. On avait des classes de lycée professionnels qui étaient là. Et c'était pas fréquent pour eux d'avoir quelqu'un qui vient de leur expliquer qu'il y a un combat pour l'égalité qui a été porté par Martin Luther King, par Rosa Parks, par des figures comme ça et qu'il faut prendre le relais et qu'il faut y participer aujourd'hui. Et c'était vraiment l'idée que c'était surprenant pour eux d'entendre ce message-là. C'est un peu comme on se met une petite graine. Sauf qu'il faut passer régulièrement pour arroser la petite graine pour qu'à la fin, le jeune qui est un peu sensible à cette cause-là, il finisse par y être poussé à s'y impliquer davantage, davantage, davantage au fur et à mesure qu'on repasse. Et donc, on vient soutenir les associations qui, elles, repassent et repassent et repassent derrière et qui sont présentes sur les territoires. On vient leur mettre un peu de lumière et discuter avec elles de ce qu'elles rencontrent comme difficulté. Et elles rencontrent toujours la difficulté matérielle parce que ce mouvement d'éducation populaire qu'on rencontre dans toutes les villes, il est en grand danger de ne pas avoir des financements, de ne pas avoir de moyens pour faire cette action d'éducation populaire. Et c'est aussi le signal d'alerte qu'après, qu'on va faire remonter, quand on va faire le bilan de ce Tour de France et qu'on va arriver à l'Assemblée nationale à Paris le 10 décembre prochain. Et on va à la fois faire des propositions, de lois, mais aussi tirer la sonnette d'alarme sur les moyens mis pour les acteurs de la lutte antiraciste. Alors, vous avez fait halte à Bézir aujourd'hui. On vous en remercie. Bézir est donc une ville dirigée par un maire, on peut le dire, nous, entre nous, d'extrême droite, Robert Ménard. Ça a été le bilan de votre journée ? Vous avez rencontré des gens ? Ah oui, on a rencontré des gens. Et d'abord, on a rencontré des gens qui étaient de bonne humeur et qui n'étaient pas du tout abattus et qui n'avaient pas sombré dans la mélancolie et la dépression. Et donc ça, ça nous a fait plaisir. Parce que dans d'autres villes, on avait souvent aussi rencontré des gens qui étaient très déprimés. Donc on a rencontré des gens qui étaient acteurs de la lutte contre le racisme, qui étaient acteurs de l'éducation populaire. Donc ça, ça nous a fait du bien. Et puis, en même temps, on a élaboré des plans d'attaque, de stratégie, de faire davantage de l'éducation contre le racisme dans les lycées, de pourquoi pas faire un festival culturel antiraciste, de pousser à ce qu'il y ait des listes de gauche qui s'unissent pour éviter d'arriver à la situation où Robert Ménard gagne grâce à la division de la gauche aux prochaines élections. Donc on a posé tout un tas de débats, on a échangé avec tout un tas de forces qui étaient présentes et qui, a priori, ne sont pas prêtes de baisser les bras. Et c'est ça aussi qu'on retient, c'est qu'il y a des gens qui ne baissent pas les bras et qui continuent le combat. C'est le cas d'Anvia Béziers ? C'est le cas d'Anvia Béziers. Merci beaucoup, Anvia Béziers, parce que, justement, l'éducation à la citoyenneté, ça passe par la participation à la diffusion de l'information, d'avoir des relais qui diffusent de l'information, qui donnent la parole à ceux qui agissent. Et donc, c'est essentiel d'avoir Anvia Béziers. Bien, alors à Béziers, puisqu'on est à Béziers, à Liou Gueye, vous, vous êtes là, vous restez là. Dites-moi un petit peu, la maison des potes à Béziers, racontez-nous un petit peu. Oui, en fait, la maison des potes, c'est nous, c'est le prograngement de la maison des potes de Narbonne, parce que, plus de cinq ans, j'ai été le responsable de la lutte contre le racisme au niveau de la maison des potes de Narbonne, qui est une branche de la fédération des maisons des potes, qui date depuis 1990, et j'étais là-bas le médiateur, et j'intervenais beaucoup en milieu scolaire dans le cadre de l'éducation contre le racisme, l'antiséminisme, les discriminations, comme vous dit Samuel. Et au niveau local, quand on avait un dossier, parce qu'il y a une permanence, la maison des potes de Béziers, il y a une permanence d'accès aux droits, Vous pouvez dire à quel jour de la semaine ou à quel endroit ? Oui, on le faisait les lundis, mais à cause de la COVID, on avait arrêté, mais on le faisait les lundis. Comme moi, à la base, je suis médiateur, et l'une des caractéristiques fondamentales du médiateur, c'est en fait la confidentialité. Ceux qui venaient nous exposer le problème, on ne les mettait pas en fait dans la rue, leurs problèmes. Mais concernant les interventions en milieu scolaire, au niveau de Béziers, on avait des difficultés pour l'accès dans les établissements scolaires, mais on a beaucoup, pendant longtemps, on a intervenu à Narbonne. Et ici, au niveau même de la cosmopolitique, on avait organisé deux à trois rencontres sur une journée contre le racisme durant le mois de mars, durant, en fait, quand il y avait le festival ici, on avait organisé, il y avait une cinquante de personnes qui étaient venues et on a parlé en fait sur le racisme et les discriminations. tout le temps faisant ce distinguo comme on le fait au niveau des établissements scolaires sur la différence fondamentale entre le racisme et les discriminations. Le racisme qui est une idée, une idéologie, dont, en fait, le père fondateur qui, en 1853, a écrit un traité sur l'inégalité de race qui est Gégev Arthur Gobineau, si vous parlez ça aux collégiens ou aux lycéens, en fait, il n'en revient pas. Même les professeurs, ils notaient ce nom parce que Gobineau a influencé Hitler mais aussi la plupart des racistes, il les a influencés sur la supériorité de la race blanche sur la race noire. Alors que ça, scientifiquement, ce n'est pas démontré et c'est faux. D'ailleurs, la théorie sur les jeunes hommes humains a démontré que c'est faux mais chez Ante Diop qui a écrit Nation nègre et culture qui disait que c'est l'Afrique qui est à la base de la civilisation universelle a démenti ça en disant que la coureur de la pause n'était qu'un phénomène géographique. Si ceux qui sont dans l'équateur se déplacent donc ils changent de couleur et c'est ça. Donc bon, les élèves, ils captent ça. Donc nous, les interventions que l'on fait au niveau des établissements scolaires, dès qu'on n'intervient parce qu'on fait beaucoup de cas pratiques. Donc on intervient, on fait parler les élèves et je donne un exemple concret. Je dis, c'est parce qu'il y a deux facteurs qui sont fondamentaux dans la définition du racisme comme des discriminations, c'est les préjugés, les stéréotypes qui sont à la base de la fabrication du racisme. Parce que bon, pour moi, quand je définis le racisme, je prends deux éléments. qui sont fondamentaux dans la définition, c'est-à-dire les préjugés et le pouvoir. Et quand tu parles des... Comme je donne un exemple concret, des fois, j'ai... À Kitigny, je suis allé à Kitigny, c'était en fait à Dijon où il y avait deux élèves dans un lycée agricole qu'on traité de salle nègre. Et quand je disais dans un cas pratique qu'en fait, il y avait des cris de singes dans un stade et ça faisait parler aux élèves. Parce que... Pourquoi je cite cet exemple ? Parce que ça m'avait marqué parce qu'un élève a dit que lui, il était là-bas déjà. Et ça l'avait tellement en fait marqué. Et pourquoi ? Dès qu'on voit un noir, on crie. Et ce qui est... Ce qui est vraiment marrant, c'est-à-dire à l'heure au XXIe siècle, parce que ça, c'était... C'était des considérations qui d'étaient depuis longtemps. Et maintenant, au XXIe siècle, on se permet de parler, de voir un noir et de parler de racisme. C'est ça qui pose problème à l'heure actuelle. Samuel a dit tout à l'heure quelque chose d'important. Parce que vous l'avez posé la question de savoir... Bon, vous parlez que de l'égalité, mais aussi dans cette égalité, il y a la liberté comme la fraternité. Je vous donne l'exemple. Moi, souvent, je parle d'un concept qu'on appelle la convivence, convivencia. Donc, la convivence, c'est l'art de vivre ensemble dans le respect de la différence en termes d'égalité. Et ça, on doit l'enseigner, on doit l'éduquer aux enfants pour qu'ils puissent connaître le sens des valeurs, les valeurs sont fondamentales dans le combat de lutte contre le racisme. C'est pour cela que je parle souvent de Nesol Mandela. Nesol Mandela qui a été condamné pendant 27 ans en prison. Mais pourtant, quand il est sorti, au lieu d'essayer de juger ce qui était responsable de la partage, il les a tous pardonnés. Et ça, c'est une valeur fondamentale. Et concernant la France, quand ils étaient sous l'occupant allemand, ils avaient fait appel aux Africains. Vous avez entendu la force noire, ceux qui sont morts pour l'Afrique. Et d'ailleurs, il y a, en 1945, Jean-Paul Sartre qui vendait un journal Le Combat, il parlait de cette passivité dont une certaine France a fait montre en se dérobant à ses responsabilités face à l'occupant allemand. si ce n'était pas le débarquement des Tirailleurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'étrangers qui sont débarqués, qui vont, on parle de la théorie du grand remplacement, mais alors que ce n'est pas le grand remplacement. Donc, ces gens-là qui étaient venus libérer la France, donc moi, je crois que c'est normal que les gens viennent ici. Même du point de vue juridique, on parle du principe d'aller et de venir qui est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. À part l'intervention dans les établissements scolaires, d'autres actions de la Maison des Potes ? En fait, il y a une lueur d'espoir parce que tout à l'heure, on a parlé avec des gens qui sont vraiment très combatifs pour lutter contre le racisme et je crois qu'on va faire encore des actions comme une journée de lutte, une journée anti-raciste où on va essayer d'éviter d'inviter toutes les organisations anti-racistes pour organiser ça. Moi, je pensais même une journée des tirailleurs sénégalais qui entraient dans le cadre de la réconciliation de la conscience historique. Moi, je crois que ça, tout le monde serait partant. quoi. Aljougaï, merci. Samuel Thomas, l'interacisme, ça peut faire ciment social, ça peut faire agglomérat pour des partis politiques qui se disputent sur d'autres choses. Est-ce que c'est une valeur commune qu'on peut mettre en avant ? Alors, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite qu'au moins, ils ne sont peut-être pas d'accord sur les politiques économiques mais sur l'idée de défendre les droits des individus qui viennent en France d'être traités dignement, d'avoir les mêmes droits d'accès à l'emploi et donc contre la préférence nationale, de défendre le droit à être régularisé quand on a un travail et qu'on n'a pas de papier sur toutes ces revendications-là. A priori, toutes les formations de gauche et même de macronistes seraient d'accord pour signer ça. Et nous, on s'appuie sur un sondage pour sensibiliser les partis politiques. C'est qu'on a un sondage qui sonde les Français et leur électorat. Et donc, 80% des Français demandent que l'égalité soit respectée sans condition de nationalité et d'origine pour l'égalité à l'emploi et à la retraite. 84% demandent qu'on sanctionne beaucoup plus lourdement les discriminations. 71% demandent qu'on mette en place le CV anonyme. 60% demandent qu'on régularise les travailleurs sans papier. Et autant demandent que les étrangers non-européens aient droit à la fonction publique. Et bien, dans les formations politiques de gauche, ça passe des fois à 90% ou à 75%, 80% pour toutes ces revendications. Donc, l'électorat de gauche et macroniste réclame cela. Et ça ne se fait pas. Et ça ne se fait pas alors qu'ils n'auraient rien à perdre électoralement sinon à reconquérir un électorat abstentionniste s'ils mettaient ces revendications à l'ordre du jour de leur campagne. Samuel Thomas, aujourd'hui à Béziers, demain ? Prochaine étape ? Prochaine étape, Toulouse. Une ville importante. Alors, on a d'un côté la rencontre avec des avocats qui mènent des combats judiciaires avec la Maison des Potes dans les tribunaux de Toulouse. On a la rencontre avec l'association Partage Fahourette dans le quartier Bellefontaine, Bagatelle, etc. Et puis, on va rencontrer des citoyens des associations antiracistes. À chaque fois, notre idée, elle est d'accueillir dans ces initiatives du Tour de France toutes les forces, qu'elles soient politiques, syndicales, associatives, qui veulent faire de l'égalité une réalité. Samuel Thomas, Alio Gueye, merci d'avoir participé à Via Béziers et l'émission. Bon courage et bravo pour le travail que vous faites.